Le succès de Rince Crème, puis le succès de chaque fois que vous allez, que ce soit sous-écoute ou n'importe quel autre podcast que vous allez, ça arrache tout le temps à tout. Les radios vous ont-tu, tu sais, vous êtes collaborateur au Fantastique. Est-ce que vous avez eu des offres pour l'idée de votre propre show? Bien oui, malade. Oui, oui, ça c'est malade. Parce que c'est arrivé récemment au printemps l'année passée. Mais admettons que février l'année passée, on a commencé à en entendre parler, ça se concrétisait au mois de mars, puis il y avait une grosse radio qui nous voulait pour être les animateurs du retour. Le gros retour est immense à Montréal, tu sais, c'est pas une radio, ça n'allait pas une radio à Maniwaki. On sentait le grand contrat, c'était immense, puis on s'est jasé. Puis à cause de Rince Crème, puis à cause de notre démarche artistique aussi, peut-être que voilà dix ans, les données de relais, pas les choses qui ne se vendent pas tant, la démarche peut-être moins claire, on aurait fait tout le temps. Ça, on saute sur l'occasion, puis on mettra de l'eau dans notre vin, puis on pliera, mais là, on ne voulait pas plier. Puis on sent que dans ces endroits-là, même quand ils proposent la liberté, ce n'est pas la liberté. C'est la liberté jusqu'à temps qu'une personne fasse un commentaire, puis ils font « Ah oui, c'est vrai, hein? » Carrément, parce que là, tout le monde, finalement, assume que ce n'est pas tant le goût, que ce n'est pas tant ce qu'ils pensaient, puis là, ils te mettent des bâtons dans les roues. Je me rappelle qu'à ce moment-là, le père à Sébastien avait dit à Sébastien, « Allez-y, les rencontrez, puis dites-leur, c'est deux millions par année, pas en bas de ça. » Ils disent « Au moins, vous faites un an, vous haïssiez ça, tant qu'il risque, vous êtes riche. » On n'est pas allé jusque-là, mais ça nous a rebrassé la tête, parce que même lui, il disait « Pas besoin de ça. Pas besoin. » Puis tu sais, sur le coup, moi, j'ai dit à Sébastien, « Caliste, c'est gros, pareil. » Puis je dis « Bien, mets-en, c'est gros, mais on en revenait au principe de liberté, puis au principe des fans aussi. » On est des hostiles bons patrons, du monde qui capote sur nous autres dans ce genre-là. Si on allait proposer quelque chose d'extrêmement dilué ailleurs, ils ne trouveraient pas ça le fun, eux autres non plus. Fait que dans un esprit de gang, de groupe, on est là présentement, on est là-dedans. On le prend en considération aussi. On a tout mélangé, ces idées-là, puis on a fait « Bien, non, on n'y ira pas. » Puis vous avez eu combien de meetings avec? Zéro. Zéro? OK! Non, c'est Jeff qui a géré ça par entour, qui nous revenait avec. Bien là, tu sais, il aimerait ça quand même vous rencontrer. Non. Oh, non, non. Pas besoin de ça. Bon, c'est 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 ça. Sous-titrage ST' 501